Tatin ! Aujourd'hui on parle de Chaillot. Aujourd'hui on parle histoire d'amour. Alors Chaillot, comment je l'ai rencontré ? Je l'ai rencontré en fait parce qu'il était de case à 20 boules. Je ne le connaissais pas du tout. C'est une petite production 7e cercle à 49 normalement. Un très bel ouvrage, bonne critique sur le grog. Je me suis dit que 20 boules, je le prends, je le découvre, je le revends à 30. Et non, je ne vais pas le revendre. Ce jeu est vraiment très bien. Ça m'a juste donné envie de mettre la main sur les suppléments, l'écran et tout ça. Donc Chaillot, qu'est-ce que c'est ? C'est du post-apo avec un bon accent mystique, le tout dans du Japon. Du coup pas féodal, c'est rétro-féodal. Après la fin du monde, le Japon a un petit peu régressé, la société s'effondre, on ne ressemble pas complètement dans la barbarie et on retourne sur un petit côté très féodal. Les camis et la magie sont présents et vous jouez là-dedans. Voilà. Et moi j'ai trouvé ça une sacrée sacrée bonne surprise. Je trouve les règles trop envahissantes, trop développées. Mais bon, je n'ai jamais caché que je n'étais pas spécialement un grand simulationniste. Moi quand il y a plus de 20 pages de règles, 50 pages, je vais être gentil, dans un bouquin consacré aux règles, ça me saoule. Bon là, il y a les 75, 79 premières pages, c'est une introduction au monde. Après, on a les règles et après, on a la partie magie pour tous les petits trucs croustillants en plus. Il y a des gens qui avaient noté un petit regret sur il n'y a pas énorme en plus de croustillants dans le livre de base. Ouais, t'as pas, comment dire, ils ne vous ont pas mis des méga méga trucs. Donc un, t'es le MJ, rien ne t'empêche de le faire. Deux, les suppléments, je ne sais pas ce que ça donne. Mais vraiment du tout bon. Voilà, des chaillots, c'est une très très bonne surprise. Et c'est tout bon, le livre est beau. Déjà, il n'y a pas de dessin. Première page où il y a un dessin qui n'est pas le même de couverture. Là, c'est trop sombre. Il n'y a pas de dessin à toutes les pages. Là, c'est des petits dessins. En plus, ce n'est pas le plus intéressant. Petit dessin d'illustration sur les duels dans la section combat. Oui, donc les combats sont très développés. C'est un truc qui me fait chier. Bon, là, c'est hop, du dessin type de paysage. Ça ne rend pas grand chose au final. Sur le livre, c'est plutôt sympa. Du paysage de village, du paysage de villes en ruines, un samouraï. Enfin, voilà. Ils n'ont pas pris une illustrateur débile. Les illustrateurs sont bons. Là, on est dans les archétypes. Le mage, je vous ai passé le voyageur. La petite guécha. Ah oui, donc c'est sympa. C'est pareil. Les guéchas sont vraiment jouables là-dedans. Ils ont ramené bien le guécha. Ça signifie en fait artiste. Voilà, la traduction, c'est pas pute. C'est artiste. Donc de toute façon, dans la pure tradition, il me semble que les guéchas, elles ne couchent pas. Mais bon, voilà. On va arrêter de partir très loin. Moi, je voulais juste bien stipuler que ce jeu, si vous le voyez passer à 20, 30 balles, que vous aimez bien les... Hop, je le rends plus visible. Avec tous les reflets pourris. Voilà. Ouais, t'as un gros samouraï en armure, en fait, dessus, avec un fond en flamme. Et puis c'est écrit chaillot sur le côté. Voilà. C'est plutôt sombre, hein, à coup. Et il y a du déni, voilà. La silhouette. Et donc, ouais, voilà. À 20, 30, c'est vraiment... Moi, je pense que 20, j'ai vraiment chopé une bonne, bonne occasion. Je ne le connaissais pas en avoir passé. Je ne l'ai jamais vu repasser depuis. Donc, je vais peut-être mettre le temps pour trouver la suite. Mais ça donne vraiment envie de trouver la suite. Il y a beaucoup de... Comment dire ? La magie, elle est équilibrée... Pas exactement dans la puissance. Je trouve que les prêtres sont un petit peu plus cités que les mages. Ça ne s'appelle pas mages, mais je vais vous simplifier le truc. Parce que si on commence à mettre des noms japonais toutes les 25 secondes, ça va être une vidéo de définition. Mais donc, ouais, les mages sont surtout, en fait, tournés sur l'utilisation des éléments. Hauteurs, compagnie. Le cinquième, c'est l'énergie, là-dedans. Et les prêtres, il y a deux types de prêtres. T'as le chaman et t'as le taoïste. Voilà. Il y a tout un truc sur les uveillés. Enfin, il y a vraiment... Il y a pas mal de choses. C'est bien fait. Voilà. C'est très bien fait. En gros, t'as une voie de magie de voie de prêtre. Voilà. J'ai vraiment charclé tout. Tu peux être... Donc, soit les trois grosses orientations dans le jeu. Soit un mystique, voilà, mage, prêtre. Soit un érudit. Soit un geisha. Enfin, j'allais dire aventurier et voyageur. Des trucs érudits typiques. Du type archéologue. Enfin, archéologue dans un monde en ruine. Enfin, ce type de choses. Chef de village. Ou tu peux être guerrier. Alors, bon, forcément, la voie du combattant. Qui, là, d'ailleurs, je vous le dis en français. Il y a maintenant le bouquin. Ça, à chaque fois, c'est avec des termes japonais qui mettent bien dans l'ambiance. Ou t'as, bah, c'est Bushi. C'est le plus simple pour les combattants. T'as effectivement le... C'est pas Ronin. C'est comment ça s'appelle ? Un Jojimbo. C'est-à-dire la lame qui se vend. Le mercenaire. T'as le samouraï. Et puis t'as le ninja. Donc, non, c'est bien fait. Par exemple, aussi pour... Je suis pas très règle. Je me répète. Mais par exemple, les règles collent à l'ambiance du monde. Voilà, le mec qui a fait ça. Je crois qu'il s'appelle François. Je sais pas c'est François qui. Mais François, très bon travail, François. Sur une idée... Ah, je dis n'importe quoi. Sur une idée originale de Florent. Donc voilà, Florent, très bon travail, Florent. François, je ne te connais pas. Donc voilà, merci Florent. C'est vraiment une super idée originale. Qui a donné un bon jeu bien original. Justement, un truc un petit peu qui n'était jamais vu non plus. Enfin voilà, du... Mets de fan à peau japano. C'était très bien vu. Donc on en était au point règle. Et bien par exemple, les règles, il y a le corps, le ciel, l'instinct. Ça va être les trois caracques. Après ça surdivise en trucs qui font vachement plus vous parler. La terre, c'est tout ce qui est physique. L'instinct, c'est à la fois la perception, le lien en qui, le lien avec la magie, le lien avec le monde. C'est l'altérité. Et le ciel, c'est pour tout ce qui est esprit. Mais plutôt que t'appelais ça corps, esprit, social, ils t'ont appelé ça les bras, pour penser à d'autres jeux. Ils ont donné des significations qui font quand même bien ambiance Asie. Donc voilà, c'est bien vu les règles. C'est bien vu. Le chapitre du combat est beaucoup trop long à mon goût. Après, sur un truc, un jeu qui est quand même basé sur des samouraïs, qui ont une petite tendance à souvent se foutre sur la gueule. C'est la moindre des choses. Pour moi, ça saoule et je vais faire en bien plus complet. Mais c'est, voilà. Ça m'a saoulé en tant que MJ parce que c'est pas ma cam. J'aurais vraiment du mal à reprocher ces pages dans le bouquin. Tellement, effectivement, vu le thème du monde, c'était la moindre des choses de proposer au MJ un système de combat non pas D plus développé, mais assez développé pour permettre la simulation. Vu qu'on est quand même dans un jeu qui est orienté simulation. Il y a une centaine de pages qui sont consacrées aux règles, liste de sort, manœuvre de combat, création de persos compris. Voilà, bon, ça fait 7 minutes, je pense que j'ai à peu près présenté le tout. En plus, j'ai eu une invasion de Wawa juste à côté qui ne me saute pas sur la gueule, mais ça ne va pas tarder. Et voilà, Chaillot, c'est une bonne surprise, c'est un très bon jeu. Un monde, voilà, un monde inconnu, pas souvent exploité. Tu veux passer à la télé, Taki ? Non, elle ne veut pas passer à la télé. Pas la télé, voilà. Ah putain, j'arrête de m'enfoncer. Bon, sur ce, je vous laisse. Chaillot, c'est bon, mangez-en. Mangez chaillot, c'est bon, chaillot. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada